C'est une sculpture en mouvement. En quelques mots, une oeuvre d'art sur deux roues. Une machine créée par le Michel-Ange de la moto. Même une pièce de métal peut avoir une âme si elle est bien conçue. Cette moto est dotée d'un des moteurs les plus puissants du monde. Tous les réglages ont été peaufinés pour grappiller des chevaux supplémentaires. Deux ou trois ? Trois, très bien. C'est ce que nous voulions. Cet engin doit son existence au patriarche de la moto en Italie. Les MV Agusta sont des motos d'exception fabriquées par des passionnés. La marque a été créée par une famille italienne de sang royal. Puis assombrée dans l'oubli. Jusqu'à ce qu'une autre famille mette tout en oeuvre pour faire revivre la légende. Pourquoi ? Parce qu'ils nourrissent un véritable amour pour ces motos uniques et 100% italiennes. C'est chef-d'oeuvre motorisé qui porte le nom de MV Agusta. Varese est une ville où les traditions sont profondément enracinées. Elles paraissent presque aussi immuables que le paysage alpin environnant. Ces traditions ont tissé des liens entre deux familles et une marque mythique, MV Agusta. L'histoire de la marque débute lorsqu'un membre de la noblesse italienne décide de consacrer sa fortune et son pouvoir à sa passion pour les motos. La MV Agusta F4 312 est l'une des reines des motos modernes. Et ce titre n'est pas usurpé, puisqu'elle doit son pédigré à un prince de Sicile. Le comte Giovanni Agusta s'est rendu célèbre en tant que pionnier de l'aviation en Italie. Son premier vol date de 1907. Il a commencé à construire des avions en 1923 et l'entreprise qu'il a créée est encore aujourd'hui l'un des principaux fabricants d'hélicoptères du pays. Mais l'aéronautique ne suffit pas au fils du comte Agusta, et en particulier à Domenico, qui risque une grande partie de la fortune familiale pour lancer une marque de moto appelée MV Agusta. Le M signifie meccanica, mécanique en italien, et le V, Vergara, la ville du nord de l'Italie où l'entreprise est née. La première moto MV Agusta est dévoilée au public à l'automne 1945. Elle s'appelle Vespa 98. A l'époque, Domenico Agusta ignore que le nom Vespa a déjà été déposé par un fabricant de scooters. Son titre de compte n'y change rien. Domenico est obligé de renommer son premier modèle. La première MV Agusta est simplement rebaptisée la 98. Déterminé à faire connaître sa marque, le comte Domenico s'engage rapidement dans les courses de moto. Jusqu'à ce jour, aucun constructeur n'a réussi à accumuler autant de victoires et à gagner autant de titres que MV Agusta au cours de ses 25 premières années d'existence. Le succès rencontré par MV en compétition est remarquable. Entre 1952 et 1973, la marque remporte 63 championnats du monde. Alors que la division aéronautique rapporte de l'argent à la famille Agusta, les courses de moto sont avant tout une passion. Une passion incarnée par Giacomo Agostini, un des plus grands pilotes de tous les temps. Agostini gagne son premier titre de champion du monde en 1966 et sera sacré 7 fois d'affilée. A l'époque, il est la preuve vivante que pour faire partie des meilleurs, il faut piloter une MV Agusta. Le comte Agusta était un peu fou. Lorsqu'il y avait une course, il n'hésitait pas à stopper les chaînes de montage d'hélicoptères pour que tous ses ingénieurs se consacrent aux motos de course. Après la mort du comte Domenico en 1971, l'entreprise commence à décliner. La division aéronautique est toujours en activité, mais à partir de 1975, MV Agusta arrête de produire des motos. L'usine est fermée après 30 ans d'existence. La fabuleuse marque disparaît officiellement. Mais elle est toujours dans les mémoires. L'ancienne entreprise familiale est rachetée par une autre famille italienne, également férue de moto. En 1991, Claudio Castiglioni et son fils Giovanni acquièrent les droits du nom MV Agusta. Mais pourront-ils ramener à la vie une marque éteinte depuis tant d'années ? Les droits du nom MV Agusta sont rachetés en 1991 par Claudio Castiglioni et son fils Giovanni. Mais comment ramener à la vie une marque éteinte depuis si longtemps ? Le but que je me suis fixé quand j'ai racheté MV Agusta était de remettre la marque sur le devant de la scène et de faire revivre sa légende. Je voulais construire des motos qui laissent les gens sans voix. Tel père, tel fils. Giovanni Castiglioni partage la fascination de son père pour la célèbre marque. Il sait que MV Agusta a toujours élevé la moto au rang d'art. Mais c'est un art qui doit vivre et pas seulement être exposé dans un musée. Pour ressusciter la marque italienne, Claudio Castiglioni se tourne vers un vieil ami. Son nom ? Massimo Tamborini. Un des plus grands concepteurs de motos du monde. Il est rare que le destin d'une entreprise soit mis entre les mains d'une seule personne. Mais Tamborini est l'homme de la situation. En partie parce qu'il nourrit un amour inconditionnel pour la moto. Ma passion pour la moto a débuté quand j'étais encore enfant. Je suis né en 1943 et dans la ville où j'ai grandi, seuls deux hommes possédaient une moto. Je me souviens que j'étais capable de les distinguer l'une de l'autre rien qu'au son qu'elle faisait. C'est bien le bruit des moteurs qui a poussé Tamborini à devenir designer de moto. En 1961, il assiste au championnat du monde sur le circuit de Manza en Italie. Il est littéralement fasciné par le son que produisent les MV Agusta. Ce jour-là, il décide qu'il consacrera sa vie aux motos. Mais curieusement, alors que Massimo Tamborini est le maître incontesté de la création de motos en Italie, il ne travaille ni ne vit dans son pays. Il a élu domicile à l'ombre d'un vieux château, dans la République de Saint-Marin. Un lieu à l'image de cet artiste de tempérament qui met autant d'ardeur à protéger sa vie privée qu'à élaborer ses œuvres. Fondé en l'an 301, Saint-Marin est devenu au XIIIe siècle la première république constitutionnelle du monde. Cette enclave, deux fois plus petite que la ville de Paris, est bordée de toutes parts par l'Italie. C'est ici, à plus de 4 heures de route des usines MV Agusta, que Massimo Tamborini a créé un studio de design privé, où les caméras ont rarement le droit d'entrer. Dans ce bâtiment, la magie opère et l'art prend forme. Le maître des lieux a un caractère bien trempé et peut se montrer têtu. Tout d'abord, il faut apprendre à travailler avec ce génie qu'est Massimo Tamborini. Si on cherche une alliance parfaite de style et de performance, c'est à lui qu'il faut s'adresser. La collaboration n'est pas toujours facile parce qu'il est capable de nous faire redessiner une même pièce dix fois avant de donner son accord. Massimo Tamborini n'est pas un designer comme les autres. On s'imagine qu'il commence par dessiner une moto toute entière, mais ce n'est pas le cas. Parfois, il dessine chaque pièce individuellement et il faut attendre de rassembler les différents éléments pour que le modèle prenne forme mais pour qu'on se dise cette moto a vraiment de l'allure. Massimo Tamborini perfectionne son style depuis très longtemps. Voici des croquis inédits qu'il conserve dans les coffres de son studio de design. Il s'agit de dessins d'un modèle emblématique qu'il a imaginé lorsqu'il travaillait chez Ducati, la Ducati 916. Engagé ensuite par MV Agusta, il se voit confier une mission impossible, concevoir un nouveau modèle encore plus spectaculaire et marquant que la Ducati 916. En regardant ses premières esquisses de la F4, on comprend le cheminement créatif de Tamborini et on s'aperçoit que le Michel-Ange de la moto a toujours été en avance sur son temps. Ces planches datent de plusieurs années avant que MV Agusta se lance dans la fabrication de la moto. Finalement, sept ans après le rachat du constructeur par la famille Castiglioni et après un nombre incalculable de dessins de pièces et de motos effectuées par Tamborini, le monde peut enfin admirer la dernière perle de MV Agusta, la F4. Du jour au lendemain, elle devient la moto la plus convoitée de l'histoire. Les 300 exemplaires initialement produits s'arrachent. Le roi Juan Carlos d'Espagne et des grands noms de la finance et de la mode figurent parmi les premiers acheteurs. C'est le début d'une seconde vie pour l'une des plus anciennes marques de moto. Le but que Massimo Tamborini s'est fixé en dessinant la F4 tient en un seul mot la perfection. Et il a pris son temps pour l'atteindre. Il estime qu'il aura fallu près de 60 000 heures à son équipe et à lui-même pour concevoir et parfaire la F4. pour un homme seul c'est l'équivalent de 30 ans de travail. Le processus a été long parce que Tamborini considère que chaque pièce d'une moto est importante. Pour bien comprendre notre philosophie il faut se mettre en tête que nous attachons autant d'importance à chacune des pièces qu'elles soient visibles ou non. Ce souci permanent du détail donne un petit supplément d'âme au MV Agusta. Il existe une relation forte entre l'artiste Massimo Tamborini et Claudio Castiglioni le patriarche de l'industrie moto transalpine. Ils sont liés par un respect mutuel et par leur passion commune de la moto. Ça fait 25 ans que je travaille avec Massimo. Ce qui fait la force de notre collaboration c'est qu'on cherche toujours à tirer le meilleur de l'autre. On vise toujours plus haut. C'est un rêve de travailler avec lui. Dans cette relation idéale Tamborini a eu une liberté totale pour concevoir la moto qui allait faire revivre MV Agusta. Nous avons pu créer chaque pièce de cette moto exactement comme nous l'entendions. Cette liberté lui a permis d'élaborer l'un des traits caractéristiques de la F4 le système d'échappement qui est un ravissement aussi bien pour les yeux que pour les oreilles. Je me suis dit que le silencieux devait ressembler à quatre tuyaux d'orgue de différentes tailles. Je voulais que le son qui en sort soit comme de la musique. Claudio Castiglioni s'est débrouillé pour me mettre en contact avec un fabricant d'orgue. Ça m'a permis de mieux comprendre la manière de procéder pour arriver aux résultats escomptés. Il y a des pièces vraiment spectaculaires sur ce modèle. Le genre de pièces qui donne envie de laver et de lustrer sa moto tous les dimanches matin. Pour moi, l'intégration du pot d'échappement c'est le symbole du raffinement italien. Pour moi, MV Agusta représente ce qu'il est possible de faire lorsque l'argent n'est pas un problème. Ils ne se disent pas on va essayer d'économiser 5 centimes sur telle ou telle pièce. Ils ne fonctionnent pas comme ça. Tambourini est un homme remarquable qui se trouve à l'avant-garde du design tout en utilisant des méthodes de travail très classiques. Alors que certains de ses collaborateurs utilisent des ordinateurs et des logiciels de modélisation 3D, lui préfère travailler des blocs d'argile avec des outils de sculpteur. Il pense que pour créer chaque élément d'une moto on doit faire preuve d'intégrité artistique. Il est d'ailleurs très fier de ce support arrière de réservoirs, même s'il faut entièrement démonter la moto pour l'apercevoir. Tambourini n'hésite pas à mettre les mains dans le cambouis et à passer de la théorie à la pratique pour tenter d'améliorer ce qui semble déjà parfait. quelle que soit la vision de la beauté de chacun on dirait qu'il est capable de l'anticiper. Il vise toujours juste. C'est la différence entre Tambourini et les autres. C'est un créateur de forme plus qu'un concepteur de produits. Alors que Massimo Tambourini aime façonner l'argile, ailleurs dans son studio l'approche du design est totalement différente. Ici, une équipe de 14 jeunes artistes et ingénieurs utilisent des ordinateurs dernier cri pour donner vie aux idées du maître. Voici un exemple de modèle qu'on est en train de modifier. On cherche à gagner du poids sur une pièce tout en conservant sa solidité. Pour cela, on utilise un logiciel spécial qui simule le comportement de la pièce dans la réalité. Cela nous permet d'analyser très précisément son efficacité sans même avoir à la fabriquer. On peut ainsi s'assurer que nos modifications vont dans le sens de la performance maximale. Ici, vous pouvez voir une représentation de la F4 en 3D. Le projet est dans une phase avancée. On constate d'ailleurs que toutes les pièces sont en place. On voit par exemple le carénage. Aujourd'hui, grâce aux ordinateurs et à des logiciels spécialisés, on modélise tout en 3 dimensions. Chez MV Agusta, les ordinateurs ne servent pas uniquement à dessiner les motos. Ils permettent également de tester l'efficacité et la fiabilité de chaque élément avant sa fabrication. Nous sommes actuellement en train de reproduire les forces qui s'exercent sur le châssis lorsque la moto est en mouvement. Ça nous sert, par exemple, à observer les effets d'un freinage violent. Ce qu'on peut voir sur l'écran de l'ordinateur correspond exactement à ce qui se passerait dans la réalité. La F4 est une véritable moto de course. Elle est déguisée en routière avec ses phares et ses rétroviseurs, mais elle offre bien plus de sensations qu'une routière. C'est une machine incroyable. Elle est très performante. Les sensations qu'elle procure sont sans aucune comparaison. Elle est robuste et agressive. Quand on s'assoit dessus, on est en position de course. Cette moto ne fait pas dans la demi-mesure. Elle donne envie de foncer. Elle veut rire. La F4 est un succès immédiat. Mais est-ce suffisant pour redonner à MV Agusta sa stature d'autrefois ? Varese abrite le siège de MV Agusta. Ici, on s'est posé la question de savoir si la marque avait besoin d'un deuxième modèle pour survivre. Et la réponse a été oui. En 2002, quatre ans après la sortie de la F4, le célèbre designer de la marque, Massimo Tamburini, conçoit un nouveau bijou pour MV Agusta, la Brutale. Il s'agit d'une moto de sport dans la pure tradition tambourinienne. Mais elle est totalement dépourvue de carénage. La Brutale est un autre type de chef-d'oeuvre roulant, destiné à un autre type de conduite. Elle a été conçue pour être plus qu'une moto de tous les jours. L'intention de Tamburini était de réussir un cocktail de style, de souplesse d'utilisation et de performance. La dernière version de ce modèle s'appelle la Brutale 910 R. Et comme il s'agit d'une MV Agusta, le R signifie race bike, moto de course. A l'instar de la F4, l'esthétique de la Brutale n'a pas beaucoup évolué depuis ses débuts. En revanche, les versions successives n'ont cessé de gagner en puissance. Après avoir lancé deux modèles différents avec succès en 2006, MV Agusta passe à la vitesse supérieure et dévoile une moto qui représente la quintessence de la marque, la F4 CC. CC sont les initiales de Claudio Castiglioni. A sa sortie, la F4 CC devient la moto de série la plus chère du monde. Mon rêve a toujours été d'avoir une moto de course que je pourrais conduire sur route. La F4 CC est un modèle on ne peut plus exclusif. Elle a été produite à seulement 100 exemplaires et pour s'en procurer une, il fallait être capable de débourser plus de 100 000 euros. Plus de 90% des pièces qui composent cet engin sont faites à la main. Il doit son style à une combinaison harmonieuse de peinture noire et de fibre carbone nue. La F4 CC possède également un régulateur de couple développé par MV Agusta pour ses motos de course. Ce système empêche le moteur de 190 chevaux d'emballer la roue arrière. Aujourd'hui, toutes les motos portant le logo MV Agusta sont fabriquées sur la base d'un moteur à 4 cylindres conçu en 1998. La première version de ce moteur développait 120 chevaux. La dernière mouture dépasse quant à elle les 180 chevaux. Notre moteur est comme une orange. On peut le presser autant de fois qu'on veut. On obtient toujours du jus. C'est ici que l'on construit le moteur. L'assemblage se fait entièrement à la main. Et c'est pourquoi notre personnel reçoit une formation spéciale. La première version du 4 cylindres MV Agusta a été conçue en partie par Pierrot Ferrari, le fils d'Enzo Ferrari. Comme chez Ferrari, les culasses en aluminium sont chauffées dans ce qu'on appelle ici pour plaisanter un four à pizza dernier cri. Le moteur passe une heure à 160 degrés pour que le métal se dilate très légèrement et que les guides de soupape entrent parfaitement dans leur logement. C'est dans ce four qu'on chauffe les culasses. Lorsqu'elles sont chaudes, on peut facilement y insérer les guides de soupape. Et une fois que le métal a refroidi, ils sont maintenus en place. La machine est justement en train d'introduire les fameux guides dans la culasse à l'instant où je vous parle. Voici maintenant comment se déroule le contrôle de qualité. la machine qui se trouve derrière moi effectue automatiquement une série de mesures. Elle va examiner le moteur dans ses moindres détails pour établir un modèle en 3D. Ce modèle est ensuite comparé au plan stocké dans l'ordinateur et doit être parfaitement conforme. Si c'est le cas, alors on sait que tout est exactement en place et qu'on va pouvoir passer à la phase suivante. Le laser est précis au micromètre près, ce qui représente un millième de millimètre, soit 75 fois moins que la taille d'un cheveu. C'est le domaine de l'infiniment petit invisible à l'œil nu. Nous sommes maintenant dans la zone où on s'occupe du prémontage des culasses. On assemble les soupapes, les ressorts et les biennes. C'est également ici qu'a lieu le prémontage de la transmission. Nous utilisons une boîte de vitesse dite à cassette propre à MV Agusta. Une fois le travail terminé, tout est envoyé sur la chaîne de montage du moteur. Ce qui rend la boîte de vitesse MV Agusta si particulière, c'est qu'elle est extractible d'un bloc. On peut donc changer plus facilement la longueur des rapports pour s'adapter à différentes pistes et différentes conditions. Les moteurs de la marque sont presque entièrement fabriqués à la main et chaque technicien peut prendre le temps qu'il lui faut pour achever son travail. C'est une des qualités du travail italien. Cette usine est unique. Ici, on emploie des artisans qui confectionnent des objets d'art et l'art n'admet aucune précipitation. Ici, rien n'est fait à la hâte. On ne fixe pas de délai pour réaliser une tâche. Tous nos employés disposent du temps qu'ils jugent nécessaire pour faire leur travail. Dans des usines de production de masse, une moto peut être achevée en une heure. Chez MV Agusta, il faut au minimum 11 heures simplement pour fabriquer un moteur. Mais encore une fois, le but fixé n'est pas la rapidité d'exécution. Seules les performances du produit fini comptent. Une fois le moteur achevé, la dernière étape consiste à le tester sans ménagement. après avoir été assemblés, tous les moteurs subissent une batterie de test. Il s'agit d'une procédure automatisée. Une fois que l'opérateur a installé le moteur sur le banc d'essai, les tests démarrent. Il se déroule en plusieurs phases au cours desquelles on fait tourner le moteur du plus bas régime jusqu'au plus haut en vérifiant tous les principaux paramètres. On note ensuite les résultats dans une base de données qui contient les informations relatives à toutes les motos qui sortent de notre usine, même les plus anciennes. On connaît les performances de chaque moteur fabriqué ici. Les moteurs complets sont conduits en camion de l'autre côté de la ville, dans l'usine de Cassinetta, où l'assemblage final a lieu. Le travail commence dès que les nouveaux moteurs arrivent à Cassinetta. Une navette fait le voyage toutes les deux heures pour nous approvisionner. la première chaîne de montage c'est de donner un numéro d'identification à chaque moto. La machine utilisée fonctionne comme une imprimante matricielle pour ordinateur, sauf qu'elle imprime sur du métal et non du papier. On apporte le châssis et on l'installe sur cette machine qui grave un numéro de série dessus. Voici une fiche avec des codes-barres correspondant à la production journalière. Cela permet à l'opérateur de connaître précisément le programme de la journée. une résine spéciale est appliquée sur le numéro de série puis des autocollants sont ajoutés. On termine l'opération en vérifiant que tous les numéros correspondent. Une fois cette formalité effectuée, on peut commencer à assembler la moto. Chaque moto sera suivie le long de la chaîne de montage par un chariot jaune conçu par des ingénieurs de Porsche. C'est à partir d'ici que le montage va réellement commencer. La moto et le chariot vont parcourir toute la chaîne ensemble. Chaque chariot contient toutes les pièces nécessaires à la fabrication d'une moto. Il améliore le rendement de la chaîne de montage et la rend facilement adaptable au besoin. On peut fabriquer une Brutale suivie d'une F4 puis d'une Claudio Caciglioni. En principe, tout est possible. Voici le chemin de la chaîne. Dans cette section, on monte les suspensions, le guidon et les freins avant. C'est également là qu'on installe le système électrique de la moto. Nous affectons une personne à chaque poste de travail. Nous préférons que chaque technicien se cantonne à une seule tâche, même s'il est capable d'en effectuer plusieurs tout au long de la chaîne. C'est un moyen d'améliorer la qualité et la sécurité. Il y a 16 postes principaux dans la chaîne de montage finale. À titre de comparaison, on en compte jusqu'à 50 dans les usines plus classiques. Chez MV Agusta, l'assemblage prend environ 4 heures alors qu'il dure une heure chez les gros constructeurs. Ici, on met en place les derniers composants électriques. On monte le phare avant et le tableau de bord et on installe la chaîne. nos techniciens n'ont aucun objectif en termes de rapidité. On veut qu'ils prennent le temps de bien faire leur travail. La moto commence à prendre forme. On y ajoute des éléments comme le radiateur et le système de refroidissement. dans la même phase. Oui, plus là là. Oui, là là. Nous arrivons en fin de chaîne La moto qui se trouve à côté de moi est terminée Une partie importante du processus de fabrication est le remplissage du formulaire de suivi qui accompagne la moto Et à la fin de chaque étape L'employé qui travaille sur l'engin doit imposer son nom sur une fiche de contrôle de qualité Ce technicien examine ce que chaque moto a dans le ventre grâce à un dynamomètre Un dispositif qui mesure les performances des moteurs Une fois qu'il est satisfait, il signe lui aussi le formulaire de suivi Chez la plupart des constructeurs, le travail s'arrête là Mais pas chez MV Agusta Où la fierté et la passion vont de pair Avec une obsession de la perfection Théoriquement, les motos sont maintenant prêtes à être livrées Mais il reste une ultime vérification à faire Nous appelons cette étape le contrôle qualité à froid Un employé qui n'a pas participé à la fabrication des motos va les examiner une dernière fois sous toutes les coutures Il recherche la plus petite imperfection Le moindre problème qui aurait pu avoir lieu sur la chaîne de montage Mais qu'on n'aurait pas détecté sur le moment Contrairement aux autres usines où les motos terminées sont stockées à l'extérieur et hors de vue A Casinetta, toutes les nouvelles motos sont exposées fièrement dans l'entrée de l'usine Le personnel peut ainsi admirer ses oeuvres une dernière fois avant qu'elles ne quittent l'usine Je pense que tous ceux qui travaillent sur les chaînes de montage de notre entreprise Ne se considèrent pas comme des ouvriers Ils estiment qu'ils font un travail artistique Ils se voient plutôt comme des... Comment dit-on déjà ? Des artisans Des artisans, c'est ça C'est ce qu'ils ressentent Des artisans, c'est ce qu'ils ressentent Des artisans, c'est ce qu'ils ressentent Des artisans, c'est ce qu'ils ressentent Maintenant dans le centre de recherche et développement de MV Agusta Ici, on imagine le futur de la marque sans rien renier du passé C'est dans cet endroit que toutes nos créations sont nées C'est également ici qu'on améliore constamment le moteur MV Agusta Dans sa première version, le moteur de la F4 développait 120 chevaux Aujourd'hui, il dépasse les 180 chevaux Un bond spectaculaire qui, dans les faits, s'est produit très progressivement Prise individuellement, chaque évolution ne permet de gagner que 2 ou 3 chevaux Pour tirer le meilleur parti de ces 4 cylindres uniques, il faut donc faire preuve de patience et d'abnégation Ces deux dernières années, nous avons réalisé un gain de puissance important De l'ordre de 8 chevaux par an, pour arriver à un total de 182 Je pense qu'il sera difficile d'atteindre les 186 ou 188 chevaux avec un moteur de 1000 cm3 Mais peut-être que dans un ou deux ans, on aura trouvé la solution Cette image ressemble à un modèle climatique de la Terre Mais il s'agit en fait de résultats d'un banc de flux Un dispositif qui mesure les flux d'air au sein du moteur MV Agusta utilise un système de soupape différent dans chaque cylindre Et la manière dont le moteur respire est cruciale On peut tester tout ce qu'on veut On peut modifier la disposition et l'angle des soupapes Dans cet exemple, on voit que le résultat est bon à cet endroit C'est bien vert Ce qui signifie que la circulation d'air est bonne Et que les soupapes ne sont pas source de perturbations Le plus important, c'est de trouver le bon équilibre entre le flux ici Et le flux près des parois L'angle de la soupape vient d'être modifié d'un dixième de millimètre Les ingénieurs espèrent que cet infime changement Permettra de gagner encore un peu de puissance Deux ou trois ? Trois, très bien C'est ce que nous voulions Cette amélioration qui donne 3 chevaux de plus au moteur Sera rapidement introduite sur la chaîne de montage Soyons clairs, MV ne plaisante pas avec la puissance Si on ne fait pas attention, on peut vite se retrouver en roue arrière Ces motos sont réglées comme Des instruments de musique C'est ce qui fait que ça résonne davantage dans le casque L'admission fait un bruit caractéristique Quand on tourne l'accélérateur d'une MV Agusta Ça produit un son vraiment unique Pourquoi les gens s'en foutent de mécanique dans la région ? C'est difficile à expliquer Il y a quelque chose de particulier dans cette partie du pays Une passion qui s'est développée Le nord de l'Italie a toujours nourri une fascination pour les moteurs Ferrari, Lamborghini et Maserati font partie des constructeurs qui sont nés dans la région Mais chez MV Agusta, une dose de mysticisme vient s'ajouter à la passion Car l'on aime à croire que les motos ont une âme Et qu'en créer est un véritable acte d'amour Quand je suis sur une moto et qu'elle fait ce qui me vient à l'esprit au moment même où j'y pense J'ai l'impression de dialoguer avec un être humain Seuls des produits d'exception comme les nôtres offrent ce genre d'expérience Nous sommes comme le comte Agusta Nous ne fabriquons pas des motos pour gagner de l'argent Il a créé MV Agusta par passion Et c'est cette même passion qui nous anime aujourd'hui Le meilleur endroit pour comprendre la magie des MV Agusta est un circuit d'essai privé Situé non loin de l'usine, dans les collines qui dominent Varese Ici, les sensations qu'on ressent au guidon de ces engins sont immédiatement perceptibles Nos machines ne sont indispensables à personne En revanche, elles sont conçues pour provoquer de fortes émotions Ne serait-ce qu'en s'asseyant dessus et en les touchant La qualité de nos produits est évidente Même pour ceux qui ne sont pas des experts C'est une impression extraordinaire C'est comme de monter sur un cheval sauvage Ces machines sont faites pour la course Elles sont rigides et brusques Il faut faire des efforts pour les piloter Elles demandent beaucoup, mais elles donnent aussi beaucoup En retour Il y a autre chose qui distingue MV Agusta des autres constructeurs La marque italienne ne sort pas de nouveaux modèles tous les ans ou tous les deux ans Le design de la F4 semble intemporel Il n'a pas changé depuis que la moto a vu le jour en 1998 Au lieu de ça, MV Agusta s'est concentré sur l'augmentation de la puissance et des performances Nous ne devons pas perdre de vue ce qui nous anime Le cœur de notre métier Nous voulons imaginer des motos hors du commun Qui allient technologie et performance C'est ainsi que MV Agusta continuera à élever la moto au rang d'art Et à produire de véritables chefs-d'oeuvre mécaniques Combinant la passion et le savoir-faire italien La marque est à jamais liée au nord de l'Italie Où deux familles ont nourri le même amour pour la moto La première a donné naissance à MV Agusta La seconde l'a ramenée à la vie Quand on est dans une telle famille On aime la moto à la folie Nous nous entendons très bien Nous sommes amis avant d'être père et fils Nous adorons les motos Et d'autres choses que je tairai à la télévision On a une relation extraordinaire Vraiment